Alors salut les gars comment ça va matière sombre ? Salut Mohamed. Salut Mohamed, ça va impeccable. Ben et toi ? La forme, ça va ? Merci de nous accueillir. En tout cas félicitations troisième album en dix ans. Merci. Ben dix ans. Dans le rap indépendant comment on fait pour maintenir une aussi longue longévité ? C'est parce que quand même c'est pas commun, c'est pas tout le monde qui tient dix ans. Si tu veux l'ingrédient c'est arriver à avoir un projet commun et mettre son éco de côté, essayer de se projeter sur long terme. Nous notre but c'est vraiment de se faire plaisir tout en étant un peu structuré, travailler sérieusement pour avoir un produit de qualité tu vois. Et donc on a fait trois albums en dix ans avec d'abord à la base Comindes et moi en binôme et puis Max Absch qui s'est greffé en 2016 il y a quatre ans. Vous êtes un groupe typique, vous êtes un groupe typique du rap conscient du rap instrumental. Donc c'est à toi que je m'adresse Max Absch, c'est parce que t'es le spécialiste du côté instrumental. Comment vous procédez pour démystifier le style, ce style de rap conscient, rap instrumental et toucher un public plus grand ? Déjà à la base il y a Comindes qui est pianiste et guitariste. Il fait toutes ses prods en tant que musicien avec ses instruments. Donc déjà ça apporte une touche musicale différente. Et moi je suis venu me greffer effectivement en 2016 avec un saxo. Alors pour les puristes alto et ténor, j'alterne entre différents saxo, qui apporte une touche très cuivrée. Et là tu ouvres les chants parce qu'avec un instrument comme le saxo, déjà c'est un instrument acoustique, ce qui est rare dans le rap, tu n'as pas besoin de branchement. Et deuxièmement, moi je viens du jazz, donc tu ouvres les chants et le chant d'écoute sur du jazz, de la funk, du reggae. Le cuivre est présent dans beaucoup, beaucoup de styles musicaux. Donc ça permet de démystifier, comme tu dis, d'ouvrir le chant un petit peu d'écoute du rap, avec des connotations et des touches différentes. Et la scène, elle a joué un grand rôle justement dans ce process ? Bah si tu veux, nous on fait de la musique avant tout pour s'éclater, pour se faire plaisir, on a tous nos tafs respectifs, c'est pas une activité rémunératrice. Donc la scène, c'est vraiment un moment de défoulement, où on s'éclate et on peut, si tu veux, avoir un retour concret, direct du public sur ce qu'on a composé. On s'est vraiment focalisé sur la scène ces dernières années, avec Maxaps en particulier. Et si tu veux, en 10 ans, avec Matières Sombres, on a fait 25 dates. Donc ce qui est correct pour un groupe non professionnel. On a tourné pas mal dans des bars, essentiellement dans le Grand Lyon, et puis on a eu quelques opportunités dans d'autres départements de la Région Rename. Et c'est vraiment sur scène qu'on a eu les retours les plus positifs, et puis qui nous ont confirmé dans ce choix d'avoir ouvert à un instrumentiste. Parce que d'avoir un saxophoniste directement, tu prends une autre amplitude, ça donne un autre style, et puis ça va faire venir des gens vers notre musique, qui a priori sont plutôt réfractés au rap. Salut à tous, c'est Rapsa. Bah écoutez, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de Matières Sombres, pour le compte de OneAgainTV. Alors Matières Sombres, je vous conseille d'écouter, voilà, c'est simplement un groupe de rap qui rappelle un petit peu ce qu'on écoutait quand on était petit, et qui nous rappelle aussi pourquoi on aime le rap. C'est des textes, c'est du bon phrasé, c'est des bonnes punchlines, c'est un mec agité, qui est comme son nom l'indique, agité, qui vous donne des coups de coude sur scène pendant que vous vous posez. Un breaky, tu t'en souviens toi aussi. Donc voilà, je vous conseille, moi, les morceaux que je préfère perso, ça va être Feuille de route. J'adore la musique, j'adore le texte. Si loin aussi, parce que c'est un morceau fleuve de 12 minutes, un petit peu à l'ancienne. Et sur le nouvel album, c'est pas de rose sans épines que je trouve vraiment très bien. Ils ont rajouté du saxo et tout, c'est top. Voilà, les souvenirs que j'ai en commun, on a fait plein de scènes ensemble. Je me rappelle la toute première, le 6ème continent qui était vraiment cool, où il y avait le feu et tout. C'était top. Voilà, donc je leur fais un gros big up et encore une fois, allez écouter leur album, que ce soit celui-ci, que ce soit les deux précédents. Ça vaut vraiment le coup. A bientôt les amis, ciao. Pas de rose sans épines, donc album de 17 titres, c'est ça, album de 17 titres quand même, c'est carabiné, 3 featuring. Ouais. Donc Diaraminal, Rapsa, Phosphore et Bricky. Voilà. Donc comment l'album a été conçu ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors, disons, si tu veux, le fil conducteur de matière sombre depuis le début, depuis la naissance du groupe en 2010, c'est d'avoir des morceaux rap, mais avec un style instrumental qui fait penser un peu à autre chose. Moi, je m'efforce d'avoir des thématiques qui sortent un peu de l'ordinaire. Je fais gaffe à ne pas avoir trop de gros mots pour pas non plus me restreindre au niveau du public. Et puis, on a donc des pistes où c'est que l'instrumental. Maxabs a pu améliorer, développer ce paramètre. Après, au niveau des thématiques, le fil conducteur, donc ça se ressent dans le nom « Pas de rose sans épines », c'est cette philosophie de dire qu'il y a du mal dans le bien, qu'il y a du froid dans le chaud, etc. Donc c'est un peu notre délire, tu vois. Et ça, on le retrouve dans un certain nombre de morceaux, cette vision du monde en nuancée, en contrastée. 3 albums, 3 albums en 10 ans, donc vous pouvez considérer avoir réussi votre mission maintenant. Là, je vous prends la tête avec les 3 albums, avec les statistiques. Non, non, si tu veux, je trouve que c'est pas mal, 3 albums tous les 3 ans, un petit peu plus. Il y a encore plein de choses à faire, ça part d'affluences différentes. Le dernier album, c'est des affluences, comme on disait, mélangées, et puis peut-être le quatrième, ça sera sur des classiques, sur autre chose. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a quelque chose dans les tuyaux ? Il y a plein de choses à faire. Écoute, nous, on s'arrête jamais de bosser, on est constamment dans un processus de création, donc voilà. On se fait plaisir, on crée, on se fait plaisir, on s'entend bien, et c'est comme ça que ça avance. Donc, pour la promotion de l'album, il y aura une tournée ? Il y aura des spectacles ? Alors, pour l'instant, c'est pas encore prévu. Moi, vraiment, j'encourage tous ceux qui sont intéressés, qui veulent nous soutenir. Voilà, on vend ce livre, on le vend 10 euros, à peu près le prix coûtant, ça marche quasiment bien. Oui, il y a des belles photos. Donc voilà, c'est des photos de nos différents concerts, et puis il y a les paroles de l'album. Du coup, ça fait en fait un support quoi, ça fait un souvenir. Donc, on le vend 10 euros, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je ne sais pas si dans les commentaires de la vidéo, tu pourras laisser un adresse mail. Et puis, donc voilà, pour l'instant, on n'est pas sur des projets de date, mais on va diffuser, faire parler de nos morceaux dans nos médias, etc. Pour que les gens aillent l'écouter. D'accord. Voilà. Ben, merci à vous deux. Merci à toi. Bonne réussite pour ce projet. Merci. Voilà. Et puis, bon, on sait que les concerts, ce n'est pas pour maintenant encore. Mais on espère bientôt vous revoir sur scène en matière sombre. Merci. Avec plaisir. Bonne écoute à tous. A bientôt. A bientôt. Bonne soirée. En parlant des films, qu'est-ce qui pique le plus dans la création d'un album ? Le temps, la prise de tête, les embrouilles, la totale. Ouais, c'est ça. Donc, après un clip à Pôle emploi, c'est quand qu'on fait un clip à la CAF ? Il faut qu'on écrive une zik sur les APL et puis on va tourner à la CAF. On enchaînera pareil. Même combat. D'accord. Inspiration confinée ou masquée ? Ben écoute, pour ma part, pendant le confinement, j'étais pas très inspiré. Même si j'avais beaucoup de temps, j'avais pas trop envie d'écrire. Et puis, depuis qu'il y a le déconfinement, je peux à nouveau sortir, etc. Voilà, j'ai plein d'idées et je suis créatif. Contrairement à toi, JT, moi, j'ai eu beaucoup de temps et j'ai beaucoup joué et j'ai trouvé des belles lignes de mélodies au sax. Voilà, il y en a un qui est plus studio que l'autre. Ben ouais, je sais pas, moi, c'est vrai que pendant le confinement, je galérais à écrire. Alors, vous préférez jouer dans une salle vide ou dans un direct Insta ou Facebook ? Le direct, le live, il n'y a rien de tel. En plus qu'une salle vide, pour être franc avec toi, ça nous est souvent arrivé. On a beaucoup joué dans des salles où il y avait trois pèlerins et sur les trois, Il y avait un qui mangeait un hamburger, l'autre qui allait pisser et le dernier qui buvait sa bière. Donc voilà, quand tu as un groupe pas connu, etc. Les salles vide, on t'en bouffe. Le live, il n'y a rien de tel, faire du live. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, matière sombre. Qui dit matière sombre dit Bing Bang Theory. C'est qui Sheldon, c'est qui Léonard ? Vous connaissez la série ? Ouais, 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 je connais. Difficile à dire. Difficile à dire. Ouais, je crois qu'on est un peu tous les personnages en même temps. On a nos contradictions. On parle de musique, on se mélange, on est tout le monde. On est tous les personnages en même temps. Moi, je dirais que toi, tu es Sheldon. Ludo, c'est Sheldon. Toi, tu... Allez, vas-y, je mets Léonard. Je mets Léonard pour toi. Bon, bah merci.